Maintenant qu'on a défini notre objectif, on a une autre étape qui est tout aussi importante, qui est celle de définir son persona, c'est-à-dire la cible type pour laquelle on veut rédiger un certain contenu. Je vous donne un exemple d'une mauvaise pratique que j'ai réalisée, puisqu'on apprend tous de nos erreurs. J'ai voulu rédiger par le passé un livre blanc sur la digitalisation des mairies. Je vais le laver ici, voilà. Sur la digitalisation des mairies, avec pour objectif de collecter des données ciblées du personnel en mairie qui est chargé des questions sur le numérique. Donc les directeurs généraux des services, les maires directement, les adjoints à l'urbanisme, les adjoints à l'innovation, etc. J'ai collecté pas mal de ces personnes-là, de données pour ces personnes-là, mais j'ai aussi eu énormément de personnes qui n'avaient pas de rapport ou des étudiants, beaucoup d'étudiants, qui faisaient leur rapport de stage, qui étaient curieux, qui faisaient des demandes de devis, mais à la demande d'autres personnels. Et généralement, quand on demande à des étudiants de réaliser ce genre de devis, on ne les prend pas trop au sérieux, donc ça n'amène jamais vraiment quelque chose derrière. C'est un petit enseignement pour vous aussi, si vous avez le cas. Et donc, je me suis retrouvé avec un sujet qui était trop large. Donc je l'ai présenté sur une page web. Donc vous voyez, si vous laissez les coordonnées, vous pouviez recevoir le livre blanc directement par mail. J'ai mis un petit sommaire pour donner envie, faire un petit teasing. Et j'ai présenté ce livre blanc avec tous les bénéfices qu'on pouvait en tirer sur différentes plateformes, comme leslivresblancs.fr. Donc j'ai eu plusieurs milliers de téléchargements, ce qui est énorme pour un livre blanc comme ça. Mais en revanche, les données n'étaient pas assez ciblées. Et pourquoi ? Parce que je ne me suis pas assez positionné à la place, justement, de ma cible. J'ai fait un contenu qui était trop générique. Si j'avais pris au lieu de la digitalisation au sein des mairies, avec toutes les pratiques, on va dire, génériques que ça implique, Si au lieu de ça, je m'étais concentré sur un sujet spécifique, par exemple, la dématérialisation de l'affichage légal en mairie, vous avez la possibilité, en tant que citoyen, vous, à toute heure de la journée, dans les mairies de plus de 1500 habitants, de demander à consulter différents documents. Donc il peut y avoir des documents liés à l'urbanisme, liés à certaines modalités, par exemple, quelles sont les démarches pour se marier, pour faire un divorce, vous avez les permis de construire, vous avez tout un tas de documents que la mairie doit vous permettre de consulter à toute heure de la journée. Donc souvent, on retrouve des panneaux d'affichage, vous savez, au format papier qui sont punaisés sur des petits trucs en ardoise. C'est hyper fastidieux à mettre à jour. Donc moi, enfin, notre société développe quelque chose pour pallier à ça au format numérique et on veut s'adresser, du coup, aux dirigeants des mairies pour pouvoir changer ça. Donc je ne vais pas vous faire la promotion de nos solutions, mais pour vous dire que si on s'était déjà beaucoup plus basé sur cette solution spécifique, sur comment dématérialiser, quelle est la bonne démarche à entreprendre, plutôt que d'un point de vue général en parlant des tablettes qu'on peut mettre à l'intérieur, des tables tactiles pour patienter, de tout un tas de choses, eh bien, j'aurais eu un public bien mieux ciblé et je n'aurais pas été embêté pendant ma prospection à perdre du temps avec des gens qui n'étaient pas du tout dans mon cœur de cible et pour lesquels c'était perdu d'avance pour créer des affaires. Donc c'est très important pour vous de définir votre cible. On va le voir, ça va vous permettre de répondre à pas mal de questions. Je vais revenir en plein écran pour que vous puissiez bien voir. Donc si vous définissez votre persona, sachez que si vous vous intéressez un peu au sujet sur le web, vous allez lire des articles, vous allez tomber sur certaines personnes qui poussent vraiment l'aspect théorique très très loin en vous disant qu'il faut définir une cible avec un H, ses hobbies, puis jusqu'au prénom de leurs enfants et la marque des gâteaux qu'ils mangent au goûter et ça n'en finit pas. Mais sans aller jusque là, vous pouvez définir déjà vos personas avec une catégorie CSP, avec une tranche d'âge, j'en ai mis deux fois, avec des habitudes de consommation et en gros, plus globalement, les ciblages basiques que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous savez, si vous voulez créer une pub sur Facebook, sur LinkedIn ou autre, on va vous demander justement l'âge, le sexe, où est-ce qu'il habite, aussi la localisation, vous pouvez vous en servir et en gros, à partir de quelques petits paramètres comme ça, standard, vous allez déjà réussir à vous créer une cible et après, l'important, c'est vraiment de se mettre à sa place et de se demander qu'est-ce qu'on attend de trouver comme réponse dans la page ou le contenu qu'on va consulter. Ça, c'est hyper important. Je vous donne des exemples concrets. Si vous vous intéressez à ça, en gros, ça va vous permettre déjà de savoir quel ton employer. Si c'est une personne qui est plutôt jeune ou une certaine catégorie, une communauté, par exemple, qui aime bien les jeux vidéo, vous allez plutôt partir sur le tutoiement. Si vous êtes plutôt à des personnes qui sont en EHPAD ou des personnes âgées, vous allez partir forcément sur le vouvoiement, sinon, ils ne vont pas trop apprécier. Si vous définissez le sexe de votre lectorat, ça va aussi beaucoup jouer. Je vous donne un exemple. Si vous regardez sur les chatbots, vous savez, les petites fenêtres où vous pouvez dialoguer avec un conseiller, vous regarderez 9 fois sur 10, c'est un nom de femme. Pourquoi ? Parce que dès lors que c'est une femme, les hommes sont beaucoup plus sensibles et vont avoir davantage envie d'entamer le dialogue. Vous devez vous dire, il est en train de me raconter des conneries. Je peux vous assurer que j'ai fait un maximum de tests, ne serait-ce que pour les emails. Vous envoyez un email à une base de données que vous scindez en deux. Admettons, vous avez une base de données de 1000 contacts. Vous faites un envoi de 500 personnes avec votre nom. Vous appelez par exemple Michel Robert. Vous envoyez Michel Robert. Et pour la deuxième portion de 500 personnes, vous envoyez exactement le même mail à la lettre près, le même objet, le même mail, les mêmes images. Et tout pareil, simplement dans le destinataire, au lieu d'envoyer Michel Robert, vous envoyez un nom de femme. Et bien, rien qu'en faisant ça, dans certaines campagnes, vous voyez que le taux d'ouverture augmente de près de 10%. Donc concrètement, ne serait-ce que déjà dans votre contenu, si vous voulez rédiger une page web, il va falloir mettre des illustrations. Parce que vous ne pouvez pas mettre simplement que du texte de façon non imagée. Sinon, ça va être trop indigeste pour l'utilisateur. Vous n'allez pas réussir à le conserver. Il ne va pas réussir à se projeter. Et bien, sachez que si votre cible se constitue plutôt d'homme, si vous mettez des illustrations avec des femmes dessus, il va être bien plus attentif. Et ça paraît stupide comme ça, mais je peux vous assurer qu'il y a un tas d'enquêtes. Et moi-même, j'ai fait un tas de tests. Et ça se vérifie à chaque fois. Ensuite, si vous vous intéressez, par exemple, à l'âge, ça peut avoir aussi des différences sur la capacité de concentration. Si vous partez avec un public très jeune ou plutôt très vieux, ils vont avoir une capacité de concentration qui va être limitée. Donc, il va falloir également limiter votre texte. Si vous partez sur des personnes âgées, potentiellement, il y a des choses à faire au niveau de l'ergonomie. Il va falloir augmenter, par exemple, la taille de vos caractères. Il va falloir éviter les animations de type GIF. Vous savez, genre des petites vidéos qui se lancent très courtes, toutes seules, ou ce genre de trucs. Moi, je revois mon grand-père à chaque fois qu'il arrive sur une page comme ça et qu'il me dit « Punaise, j'y comprends rien, ça part dans tous les sens, ça me donne mal au crâne. » Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez perdre votre internaute directement. Donc, il faut vraiment se mettre à la place de sa cible, en fait, quitte à prendre des fois des gens qu'on connaît ou demander l'avis sur des forums ou sur les réseaux sociaux. C'est fait pour ça aussi. Ça pourra vraiment vous mettre en situation et vous aider. Ensuite, vous pouvez vous poser la question « Est-ce que j'écris pour un public averti, un public expert ou un public complètement néophyte ? » Ça aussi, ça va conditionner certaines choses parce que soit vous allez pouvoir parler vraiment avec le jargon qui est dans votre domaine, soit il va falloir expliciter certaines notions. Si vous utilisez des acronymes, il va falloir à nouveau expliciter ce que c'est, etc. Vous pouvez aussi vous poser la question de « Quelles sont les croyances de mon lectorat ? » Les personnes âgées, souvent, par exemple, ont tendance à ne pas trop aimer les anglicismes. Pour eux, ça ne veut rien dire. Donc, même si des fois, il y a des termes qui ne se traduisent pas vraiment, qui viennent du marketing en anglais et qu'on réutilise, les gens n'aiment pas ça. Et en commentaire, ils vont vous dire « Voilà, ça ne veut rien dire ce que vous avez écrit, etc. » Des fois, il y a même des gens qui se montrent assez violents pour finalement un truc qui n'est pas fondamental. Il y a aussi des gens, justement, si vous êtes sur un site, par exemple, pour la Bretagne ou, je ne sais pas, pour la Lorraine, vous allez peut-être pouvoir plus parler avec un langage de la région. Ça dépend vraiment. Au-delà de l'aspect textuel, si, par exemple, vous vous adressez à un public qui adore l'écologie, vous allez plutôt partir sur une charte graphique qui va être basée sur le vert. Vous n'allez pas partir sur des couleurs jaunes et noires qui sont vraiment celles du nucléaire. Donc, en fait, voilà, en vous mettant à la place de votre cible et de votre persona que vous allez créer, ça va conditionner pas mal de choses et qui vont vous aider, justement, après, à atteindre vos objectifs, à faire en sorte que les gens restent plus longtemps sur votre site, qu'ils fassent plus d'actions, etc. etc. – Sous-titrage FR 2021